Bonjour les amis, alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale, on organise un concours photo et il y a deux lots à gagner il y a ce trépied et ce strap c'est parti alors ce concours il est possible grâce à l'entreprise Reichelt donc Reichelt c'est ceux qui m'ont envoyé ce trépied c'est R-E-I-C-H-E-L-T donc je vais vous mettre leur logo et puis le lien dans ma description Reichelt en fait c'est un distributeur d'électronique allemand donc ça fait plus de 50 ans qu'ils existent en Allemagne donc c'est pas des petits nouveaux, c'est pas des petits jeunes ils savent ce qu'ils font et depuis quelques mois, il me semble que c'est depuis juin ils sont ouverts maintenant un site en français avec un support technique etc, un savé en français et puis du coup je pense qu'il n'y a pas grand monde d'entre vous qui connaît Reichelt donc voilà c'est l'occasion de faire connaître un peu leur magasin à travers ma chaîne et puis pour moi ça vous donne l'occasion de vous offrir ce trépied cool non ? alors pour participer à ce concours il va falloir m'envoyer une photo de paysage hivernal donc qu'est-ce que j'entends par paysage hivernal ? il faut que ça soit une photo qui soit dehors donc si vous faites une photo avec votre cheminée et puis votre sapin de Noël ok c'est une photo de Noël mais c'est pas une photo de paysage donc il faut que ça soit à l'extérieur et puis il faut que ça invoque l'hiver donc si il y a encore plein de feuilles de toutes les couleurs dans les arbres ça va plutôt évoquer l'automne plus que l'hiver même si vous n'avez pas de neige, faites quelque chose qui vous ressent vraiment le froid, la glace je vous laisse être créatif, il faut que ça soit une paysage d'hiver alors pour participer au concours, évidemment je vous demanderai de soumettre un fichier en jpeg je vais vous mettre un lien dans la description vers où est-ce que vous pourrez la soumettre donc je vais vous demander juste un prénom, votre adresse email et puis l'image que vous me soumettrez sachant que si vous m'en soumettez plusieurs à la suite, je ne prendrai que la dernière donc à partir du moment où je publierai cette vidéo, vous aurez un mois pour me soumettre votre photo pour participer à ce concours donc je vais vous afficher la date ici, la date limite du concours donc vous avez jusqu'à cette date là pour m'envoyer votre photo sur le lien qui est en description voilà, donc si j'ai un trépied à vous ouvrir aujourd'hui pour le premier lot c'est grâce à Reichelt c'est eux qui m'ont envoyé ce trépied de chez Rollei donc c'est le Stratif Compact Traveller numéro 1 je vais vous mettre un lien dans la description vers leur site où il y a toutes les caractéristiques du trépied voilà, je l'ai juste déballé chez moi il a l'air vraiment bien si vous voulez faire de la photo de paysage et que vous n'avez pas de trépied vraiment, je vous recommande, il est vraiment bien il est léger, il fait 1,2 kg ce qui est vraiment léger déjà pour un trépied il se replie de façon très petite donc vous pouvez le mettre sur un sac à dos c'est rien du tout juste pour le comparer 2 secondes avec sujet actuellement là vous voyez, il n'y a pas photo et puis c'est un système de twist-lock donc c'est des choses qu'il faut juste faire un petit quart de tour ici pour les dévisser et puis pareil pour les bloquer donc vraiment très bien on a même un petit crochet ici pour y rajouter du poids si ce n'est pas suffisamment stable ou s'il y a beaucoup de vent donc il est vraiment idéal pour le paysage il a des petites mousses pour l'attraper l'hiver parce que je n'ai pas son trépied actuellement et ça, c'est vraiment bien il y a plusieurs hauteurs pour le régler une petite rotule il a même des petits niveaux à bulle clairement il est vraiment très bien la seule chose à savoir c'est qu'il ne va pas très haut ils n'ont qu'à un truc genre 135 cm ouais, 134 cm ils disent 134 cm, il faut savoir que ce n'est pas très haut donc voilà si vous n'avez pas de trépied actuellement et que vous cherchez un trépied pour aller faire du paysage principalement je vous le recommande parce qu'il est vraiment bien et sachant que dans la même tranche de prix que le Manfrotto c'est-à-dire aux alentours de 100 euros clairement celui-là est beaucoup mieux par contre si vous ne faites que du studio par contre il n'ira pas assez haut je vous l'accorde mais normalement si vous faites du studio vous n'êtes pas sur ma chaîne donc ça, ça sera le premier lot pour le concours et donc j'ai un deuxième lot à vous offrir qui est un strap Manfrotto donc ça, ce n'est pas en partenariat avec Reichelt c'est juste que quand j'ai commandé le mien vous voyez le mien il est accroché ici le site qui me l'a envoyé je ne dirais pas le nom forcément mais ils sont plantés, ils m'en ont envoyé deux donc du coup je l'avais gardé sous la main pour une occasion comme celle-ci il est vraiment bien enfin c'est un strap quoi donc c'est un néoprène c'est beaucoup plus confortable que celle de base et la différence c'est juste que celui-là il y a des petits mousquetons ici si vous voulez venir l'accrocher par exemple sur un sac à dos ou je ne sais pas trop où et il y a beaucoup de marge de longueur donc si vous voulez le mettre en bandoulière clairement il y a suffisamment de longueur pour le faire donc c'est vraiment, ouais voilà donc c'est un strap je n'en ai pas essayé 50 mais celui-là il est très bien donc voilà, ça sera le deuxième lot pour ce concours et le troisième lot, un lot de consolation ça sera les félicitations du jury on en revient un peu après donc voilà, il y aura un top 3 donc le gagnant, le grand gagnant aura le trépied le deuxième aura le strap photo le troisième, les félicitations du jury et puis pour les suivants il n'y aura pas de classement vous saurez juste que vous ne serez pas dans le top 3 alors pour les résultats je vais publier une vidéo donc qui sera dans un peu plus d'un mois et cette vidéo sur les résultats en fait elle sera sous forme d'une revue de photos donc je vais parcourir toutes les photos que vous m'avez envoyées et puis vous donner une critique pendant quelques secondes donc même si vous n'êtes pas intéressé pour gagner ces lots mais que vous voulez peut-être une petite critique de votre photo vous pouvez participer à ce concours ce sera l'occasion sachez que je ne vais pas commencer à faire des revues de photos de façon régulière donc là c'est vraiment ponctuel dans le cadre de ce concours donc voilà si ça vous intéresse profitez-en c'est l'occasion et donc pour faire ce top 3 en fait je vais avoir une série de jurés je vais avoir une dizaine de jurés que vous connaissez peut-être en partie parce qu'ils sont tous youtubeurs et ils parlent tous de photos donc ça va de personnes assez connues à des youtubeurs plus récents donc je vais vous sortir la liste mais il y a au moins déjà une dizaine de personnes qui m'ont dit oui alors il y aura Sylvain Lepoutre il y aura Jérôme Payet il y aura Laurie Katpla Nicolas Belmonté Ouioui Photographie Florian Hagnère Pauline Petit Pierre Boisseau Jeff Armand Julien Parraud Pascal Franchini Steve De Jong Xavier Bogenschutz désolé je ne sais pas si je le prononce bien et Jules Gorce donc voilà on a déjà une bonne dizaine de jurés dans notre panel donc voilà je vais leur envoyer en fait les photos vos photos et puis je vais leur demander à chacun de me donner leur top 3 leur numéro 1 leur numéro 2 leur numéro 3 et puis à partir des résultats je ferai un petit tableau de synthèse vous saurez qui est-ce qui a voté pour votre photo et puis à quelle place il l'a mis et puis à partir de la synthèse de ces résultats on aura notre top 3 finale pour gagner c'est l'eau et puis les félicitations du jury voilà alors j'espère que cette méthodologie vous convient et que vous la trouvez suffisamment neutre pour déterminer les gagnants de ce petit concours qui est je vous le rappelle sur les paysages hivernaux évidemment si vous avez des questions laissez-les moi dans les commentaires si vous avez des questions sur le type de photographie qu'il faut m'envoyer ou des questions sur les modalités du concours en général merci d'avance pour votre participation bonne chance et à bientôt ciao